Le premier épitre à Timothée, chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, donc sans que personne puisse contredire ce qui va suivre, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Quel est-il ? Celui qui a été manifesté en chair. Ça veut dire Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Je vais le répéter parce que ce verset est compact, amen, il est en capsule à l'intérieur duquel il y a de très très grandes vérités qui y sont consignées. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est très grand. Celui, la version anglaise, King James déclare, Dieu, Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, par le Saint-Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Seigneur, combien nous te remercions et te bénissons pour la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, comme il est bon de nous souvenir, Seigneur, de nous rappeler ces grandes vérités glorieuses, mystérieuses et pourtant très réelles. Veuille bénir abondamment la réflexion de nos cœurs, que nous puissions ce matin encore être nourris par ce qui est arrivé, Seigneur, à ce premier Noël, Seigneur, où tu es descendu sur cette terre. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le premier cantique de Noël, le premier chant de Noël, et nous allons nous instruire ce matin, cela est très, très instructif. Dans ce que nous avons lu, l'apôtre Paul déclare à Timothée, sans aucune contradiction, le mystère de la piété est très grand. Dieu manifesté en chair, vu des anges. Dieu manifesté en chair, vu des anges. « Doit-on adorer les anges ? » Nous vivons dans un monde aujourd'hui complètement perdu, sans aucune boussole. Certains dans le monde disent « J'ai mon ange à l'intérieur de moi et je l'adore tous les matins, tous les jours ». Oui, attends. Oui. Cela est complètement faux. Cela est erroné. Cela n'est pas dans la parole de Dieu. Adorer les anges est une superstition. Une superstition. Les aimer, ok, pas de problème. Jamais les adorer. En plus, vouloir adorer les anges est un grand péché. Ce n'est pas bien du tout. Lorsque, rappelez-vous, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, a vu tout ce qui allait arriver à la fin des temps sur la planète Terre, avec cette révélation dans, je dirais, tous ces chapitres, les 22 chapitres de l'Apocalypse, après avoir vu tout cela, il déclare « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Pour adorer l'ange. Imaginez. Jean est tellement bouleversé par tout ce qu'il vient de voir, par ces guerres, par cet ébranlement cosmique qui s'en vient à la fin des temps, sur une planète Terre qui va chanceler et va être ébranlée à cause de son péché. Jean dit « Je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses pour l'adorer. » Mais l'ange me dit « Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Ne le fais pas. » « Ne m'adore pas. » a déclaré l'ange. « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu ! » L'ange demande qu'on adore le Seigneur. C'est un déshonneur d'adorer les anges. Vis-à-vis de la Cour suprême des cieux, « Adorer un ange est un péché, même si c'est le plus puissant des anges. » On peut les aimer, ils nous sont sympathiques, mais nous ne devons jamais adorer les anges. Les hommes sont tellement pervers et tordus aujourd'hui. Ils adorent leur maison, ils adorent, voyez, ils font construire ou quoi que ce soit, ils achètent une voiture. « Oh, j'adore, 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 j'adore ! » Non ! N'adore jamais le matériel. N'adore pas la création. N'adore pas la créature. Adore Dieu ! L'adoration doit revenir uniquement vers le Créateur et ne pas confondre le Créateur d'avec la créature. Amen ! Alors, nous allons voir, ce matin, comment sont les anges. Eh bien, les anges, tout d'abord, sont libres de toute envie, de toute jalousie envers les hommes, envers nous. Ils n'ont aucune jalousie. Les anges sont débonnaires, ils sont pacifiques, les anges sont bons. Et Jésus, quand il est descendu sur la terre, n'est pas descendu du ciel pour sauver leurs compagnons rebelles, les démons qui chutèrent. Mais absolument pas ! Satan, Lucifer, cet ange puissant, a entraîné avec lui, a tiré avec lui, un tiers des anges qui sont devenus des démons. Jésus n'est pas descendu du ciel pour sauver les démons ou le diable. Jésus n'est pas sorti de son trône pour venir à Bethléem, pour mourir pour eux. Non ! Il les a abandonnés, il les a livrés complètement. Et il réserve ses anges mauvais et méchants pour être enchaînés éternellement par les ténèbres parce qu'ils ont quitté leur dignité primitive. L'abus dit que Jésus les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement, pour la condamnation. Jésus lui-même n'a pas pris, en venant sur la terre, une nature d'ange. Non ! Pourquoi ? Les anges ne meurent pas. Ils ont été créés, il y a des millénaires, avant même que la terre soit créée et les anges ne meurent jamais. Ils sont exactement le même. Gabriel, que l'on voit dans le livre de Daniel, qui apporte des messages à Daniel, c'est le même qui porte des messages à Marie. 500 ans plus tard, il n'a pas vieilli. Il est exactement le même. Et les anges n'ont pas vieilli. Ils ont été créés par Dieu. Ils n'ont pas grandi. Ce ne sont pas des petits anges qui ensuite ont grandi dans le ciel et sont devenus, donc, adultes. Non ! Ils ont été créés adultes. Et ils n'ont pas été créés femmes. Il n'y a aucun ange femme. Tous les anges ont, je dirais, le côté masculin. Et Jésus, en venant sur terre, n'a pas pris une nature d'ange. Et les anges dans le ciel n'ont pas murmuré devant ce fait. Absolument pas. Jésus a pris quelle nature en venant sur la terre ? Il a pris la nature d'Abraham. Il a pris la nature humaine afin de mourir. Parce que les hommes sur terre meurent tous. Et lui, il fallait qu'ils meurent pour nous en expiant nos propres péchés. Et les anges n'ont pas envié les hommes. Non, ils ont été ouverts. Ils ont été tolérants. Jésus, en venant sur la terre, a participé au sang et à la chair, comme nous, exactement comme nous y participons. Et même si notre maître béni n'a pas condescendu à prendre une forme d'ange, eh bien, eux, les bons anges dans le ciel, n'ont pas pensé que c'était bien trop, que c'était au-dessus de eux d'exprimer leur joie, leur allégresse, quand ils ont découvert leur créateur à Bethléem, sur une petite planète appelée Terre, et ce créateur revêtu d'un corps de bébé. La Bible dit, en hébreu pour mes chapitres, quand Dieu introduisit le premier-né dans le monde, il a dit, le Père a dit que tous les anges l'adorent. que tous les anges l'adorent. Nous avons chanté, il y a quelques instants, ces merveilleux chants de Noël. Et la Bible dit qu'un ange puissant a parlé à ses bergers, et ensuite, une multitude d'anges se sont ajoutés à cet ange annonciateur et ont loué. Il est dit, soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu, louant Dieu, et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Hallelujah. Les anges sont loin d'être orgueilleux. On ne peut pas rester dans la présence de Dieu avec le moindre orgueil. C'est impossible. Les anges sont loin d'être orgueilleux. Ils sont humbles. Ils sont très humbles. Et les anges n'ont pas eu honte de venir, de descendre pour déclarer la bonne nouvelle à ces humbles bergers. Quelle joie pour ces anges de découvrir, évidemment, ces bergers. et ces anges ont répandu, ont déversé leurs chants, leurs louanges. Hallelujah. Et les bergers en pleine nuit ont tendu, évidemment, et ont vu et ont su que le Sauveur était né. Hallelujah. Ils veillaient sur leurs troupeaux. Les anges étaient tellement heureux, tellement joyeux, tellement contents de faire cela. C'est comme si leur maître leur avait commandé de chanter leurs cantiques dans les halls des palais de César. mais ici, bas sur la terre, les simples hommes remplis d'orgueil pensent que c'est très bien de prêcher devant des rois, devant des princes, mais certains ne veulent pas descendre à prêcher devant des gens très bas tombés, devant des gens petits, devant des gens humbles, mais pas les anges. Les anges de gloire ont déployé leurs ailes et sont descendus comme un éclair, là, juste au-dessus des plaines de Bethléem pour déclarer à des bergers très humbles la bonne nouvelle, l'évangélion, l'évangile. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Les anges ont étiré leurs ailes, les ont étendus. Hallelujah. Ils étaient pleins de bonne volonté. Ils sont dépêchés à descendre de leur siège de gloire pour aller dire en pleine nuit la merveilleuse histoire du Dieu incarné. Le Dieu fait chair. Le mystère de la piété est grand. Il a été manifesté en chair. Qui ? Dieu. Dieu est descendu. Jésus est Dieu. Il est le créateur. Hallelujah. Enveloppé, caché sous une enveloppe humaine. Il a participé à la chair et au sang. Merci, Seigneur. La Bible dit dans le psaume 103 en parlant des anges, bénissez l'éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ils ont obéi et ils sont descendus. Saviez-vous que les anges voient continuellement la face du Père qui est dans les cieux ? Ils le voient continuellement. C'est Jésus qui nous a appris cela en disant « Faites bien attention aux petits-enfants. Que vous ne soyez pas un scandale vis-à-vis de ces petits-enfants. Pourquoi ? » Eh bien, parce que leurs anges, leurs anges voient continuellement la face du Père qui est devant les cieux. Malheur au scandale qui arriveront. Jésus a dit « Il vaudrait mieux qu'une meule de pierre soit attachée au cou des scandaleux qui se basent sur terre. » Attention de ne pas mépriser un seul de ces petits. Ces anges qui sont venus à Bethléem, comment ont-ils raconté cette histoire glorieuse ? Nous, les chrétiens, nous sommes les seuls évidemment à avoir une telle histoire. C'est l'histoire la plus belle, l'histoire la plus grande, l'histoire la plus glorieuse jamais racontée ici-bas sur cette terre. Dieu, le Créateur, qui n'a aucun commencement est venu et est entré dans le temps venu sur terre dans la personne de Jésus, son Fils. Ce mystère est grand. ça nous dépasse. Dieu manifesté en chair, vu des anges, vu des anges. Comment les anges ont-ils raconté cette histoire glorieuse ? Oh, pas avec une langue qui balbutiait, qui bégayait, non, absolument pas. Pas comme quelqu'un qui raconte une histoire dans laquelle il n'a aucun intérêt. Eh, vous les bergers, je vais vous dire une petite nouvelle, vous avez un sauveur. Oh, non, non, pas du tout comme ça. Et ils n'ont pas parlé non plus ces anges comme quelqu'un qui soulève les émotions des autres personnes, alors que lui-même, l'annonciateur, ne ressent absolument aucune émotion. Oh, non, ils ont été émus, ils ont été passionnés, ils ont cléronné. Ah, oui, c'est avec une immense joie et un bonheur extrême, tel que seuls les anges peuvent connaître, qu'ils ont, non pas dit, mais chanté l'histoire, l'histoire du Dieu qui venait de déchirer les cieux et qui était descendu sur notre planète poussiéreuse. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a des choses que l'on dit mieux en chantant qu'en les disant en prose. Et les anges ont chanté le salut, l'ont déclaré au sanat, au plus haut des cieux, à l'extrême pique des cieux, au paroxysme de la gloire, au pinacle de la gloire. In excelsis en latin, ça veut dire dans les lieux très hauts, dans les cieux très élevés. Les anges ont chanté l'histoire parce qu'ils n'arrivaient pas simplement à la dire en prose. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agréés, qu'il a agréés. Alléluia. Et ils l'ont dit avec bonheur dans leurs yeux, avec des yeux vifs, avec des regards brillants, de joie, avec leur cœur qui brûlait d'amour pour leur Seigneur, avec une telle joie dans leur poitrine, comme si cette bonne nouvelle envers les hommes avait été une bonne nouvelle pour eux en personne. L'apôtre Pierre nous apprend que les anges, dans ce salut merveilleux, désirent. et ils ont un désir, c'est de plonger leur regard. Ils l'ont annoncé, mais les anges n'ont jamais été sauvés et ne le seront jamais. Ils sont restés fidèles à Dieu car leurs compagnons ont décidé de suivre Lucifer. un tiers des anges a suivi Lucifer. Cet être créé d'une immense beauté, c'est rebeller dans le passé. Oui, vraiment, évidemment, pour ces anges fidèles, ça a été une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils avaient un cœur qui sympathisait avec nous. un cœur qui sympathise fait en sorte qu'une bonne nouvelle envers quelqu'un d'autre est une bonne nouvelle pour soi. Il y a des gens quand il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un d'autre, ils n'aiment pas cette bonne nouvelle, ils n'aiment pas que l'autre soit béni. Ils sont jaloux mais les anges ne sont pas jaloux. Absolument pas. N'allez-vous pas aimer les anges sains, nous les aimons, mais nous ne les adorons pas. Nous ne les adorons jamais, ce sont nos compagnons de service. Ils peuvent se révéler lors du chemin pendant que nous marchons ici bas sur terre. Ils peuvent, s'ils le veulent, nous apparaître. Parfois, ça peut être quelqu'un, on pense que c'est quelqu'un qui nous parle, qui nous soigne. On a déjà vu des accidents de voiture et soudain, des gens sont entrés dans les flammes et ont tiré donc les personnes qui sont dans les flammes et les pompiers ont voulu chercher ces personnes. Ils n'ont plus vu après. Des anges peuvent apparaître. La vie dit que certains ont logé chez eux des anges sans le savoir. Sans le savoir. N'allez-vous pas aimer les anges sains ? On ne plie pas devant eux, c'est vrai. On ne se prosterne pas devant eux, mais on peut les aimer. On peut les aimer. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons là un avant-goût, une anticipation, je dirais, de ce qui va arriver là-haut, dans le ciel. On va demeurer avec eux, les anges, les anges, autant qu'avec ceux qui nous ont précédés, qu'on appelle dans la Bible les esprits des justes parvenus à la perfection. C'est très merveilleux de penser, c'est doux de penser que ces êtres saints, les anges, aimables, sont nos gardiens aussi à chaque heure. Ils te gardent, ils te regardent, tu n'es jamais seul, ni dans ta cuisine, ni dans ta chambre, ni dans l'église. Il y a toujours des anges qui te regardent et le maître des anges qui est le Seigneur qui te voient continuellement, jour et nuit. Ils veillent sur nous, les anges, en plein midi ou dans l'obscurité de la nuit. Ils veillent sur les petits-enfants, c'est Jésus qui a dit, leurs anges, leurs anges voient continuellement la face du Père. Les anges, selon Psaume 91, nous gardent dans toutes nos voies et ils nous portent parfois sur les mains de peur que nous tributions à n'importe quel moment. Relisez bien votre Bible, Psaume 91, verset 11 et 12. Hébreux, premier chapitre, nous dit qu'ils exercent un ministère, un service en notre faveur, nous qui devons hériter du salut. Nous qui devons hériter du salut. Hébreux, pour m'échapper, il nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Jour et nuit, nos gardiens, et parce que vous le savez très bien, il dit aussi que l'ange de l'Éternel campe, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Tu as été arraché à un danger un certain jour, possiblement parce que tu ne le sais pas, mais peut-être un ange est venu et là, tout soudain, ça ne devait pas passer, mais ça a passé. Alors, ils ont chanté à ce premier Noël qu'ils ont eu un cantique et leur cantique est instructif. Il est deuxièmement émotionnel et troisièmement, il est prophétique. Les anges dans nos campagnes. Et le refrain dit « Gloria in excelsis Deo » exactement ce que la Bible dit dans Luc, chapitre 2, quand Jésus, Dieu en chair, s'est manifesté. Les anges ont chanté quelque chose que les hommes pouvaient comprendre et que les hommes devaient comprendre. Ils ont chanté quelque chose qui devait rendre les hommes meilleurs s'ils comprenaient. Ne pas oublier que les anges chantaient chantaient au sujet de Jésus. Ils ont chanté au sujet de Jésus. Ils n'ont pas chanté au sujet des bergers, ils ont chanté au sujet de leurs créateurs qui, maintenant, étaient dans une mangeoire enveloppée, longée au milieu de la paille. c'est incompréhensible. C'est trop humble pour notre orgueil. On doit regarder. Il faut regarder leur chant comme étant bâti sur cette fondation. Ils ont adoré Jésus, le Créateur. Ils ont adoré le bébé. Ils ont chanté au sujet de Jésus-Christ. Ils ont chanté au sujet du salut qui était venu dans le monde et qui devait se réaliser environ 33 ans plus tard. Ils ont dit que ce salut premièrement donnait gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qu'ils ont chanté. Noël, c'est gloire à Dieu, pas aux hommes. Gloire à Dieu. Deuxièmement, le cantique des anges disait que paix, paix à l'homme. Paix sur terre. Paix à l'homme. Troisièmement, les anges ont chanté sur le signe de la bonne nouvelle envers la race humaine. La bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui sont animés de bonne volonté, Dieu les sauve. Animés de bonne volonté. Pas animés de rébellion, pas animés de mépris, pas animés de moqueries, animés de bonne volonté. bienveillance envers les hommes. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. se salut donnait gloire à Dieu. Les anges avaient été présents auparavant dans plusieurs occasions majestueuses, solennelles et dignes d'honneur pour vous. Pourquoi ? pour louer encore leur puissant créateur. Où étaient-ils présents ? Quand il n'y avait rien et que Dieu a lancé de sa bouche la parole et que la terre ronde est apparue, ornée d'une lune, d'un soleil et d'une multitude d'étoiles, de planètes, de galaxies immenses. Il dit que les anges étaient là. Il dit alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les anges poussaient des cris de joie. Job, chapitre 38, verset 7. Ces anges avaient vu des planètes formées, des planètes façonnées entre les mains de Yahweh. Ces planètes mises en ronde, mises en orbite par ses mains éternelles au travers d'espaces infinis. Les anges avaient chanté les chants solennels sur une multitude de mondes créés par le Dieu Tout-Puissant. Ils avaient souvent chanté « Gloire, honneur, majesté, puissance à celui qui est assis sur le trône ». Et je crois que leurs chants avaient grandi en force, en puissance au travers des siècles. Quand ils furent créés, ce fut différent que lorsque nous avons été créés. Quand ils ont été créés, les anges, quand ils font leur premier souffle a été un chant, un cantique. Nous, quand nous avons été créés, notre premier chant a été « Ah ! » On a pleuré. Eux ont chanté. N'oubliez pas que les anges ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Quand Dieu a créé de nouveaux mondes, leur chant est monté d'une note supérieure. Quand Dieu a créé de nouveaux mondes, leur ton de voix s'est élevé d'une gamme plus haute dans l'adoration. Mais cette fois-là, cette fois-là, quand ils ont vu Dieu se lever de son trône éternel et devenir un bébé s'accrochant au sein d'une femme, hé ! Alors, ils ont élevé leur voix d'une note plus haute. Ils ont atteint le sommet le plus élevé de la musique angélique. Ils ont réussi, ces anges, à toucher les notes les plus élevées sur le clavier divin de louanges. Gloire à Dieu ! Je pense qu'à quelques distances, à Jérusalem, ou au bord de la mer, peut-être qu'ils ont entendu tellement la voix était forte. Je ne me sais pas. Mais ils ont dit, ils ont chanté « Gloire à Dieu ! » Dans les lieux très hauts, « Gloria » ils n'exercice des hauts. Et ils ont ressenti, ces anges, que Dieu ne pouvait pas aller plus haut dans toute sa bonté, dans tout son amour, dans toute sa miséricorde. Alors, ils ont lancé les plus hautes louanges à ce mouvement de Dieu, à cette action de Dieu, à ce geste de Dieu le plus élevé, le plus haut de la Trinité divine. Parmi ces habitants célestes de ce monde supérieur, il y a une hiérarchie d'anges, des anges différents. Et la Bible parle d'anges, de principauté, de puissance, de trône, de domination, de dignité. Un seul ange dans l'Ancien Testament a été capable de tuer et de mettre à terre 185 000 hommes de guerre. Un seul ange. On n'a pas affaire à des petits anges, vous voyez, que nous voyons avec des petites ailes que l'on met dans nos salons. a vu parler d'anges, de principauté, de puissance, de trône, de domination, de dignité. Il y a les anges, il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a toutes sortes d'anges, ils sont des millions d'anges. Et cette hiérarchie d'anges est étagée de grade en grade, très variée, en magnificence, en dignité. Et quand la connaissance de l'incarnation leur a été communiquée, alors, ils sont descendus sur le bord extérieur du monde céleste. Ils ont regardé en bas à partir du ciel. Et ils ont vu un bébé nouveau-né, celui qui les avait créés. La Bible est claire. Quand Dieu introduisit le premier-né dans le monde en parlant de Jésus, Dieu déclara que tous les anges de Dieu l'adorent. l'adorent. Si les mages ont été capables d'adorer un enfant, alors les anges, le connaissant très bien, l'ont aussi tous adoré. Adores-tu, Jésus ? Et quand ils sont retournés au ciel, ils ont rapporté les nouvelles là-haut à partir du lieu d'où le miracle venait d'arriver sur terre, se manifester, se produire à Bethlehem, la maison du Pâques. À partir de ce moment-là, le monde n'aurait plus jamais faim ni jamais soif s'il venait vers cette mangeoire et s'il mangeait le contenu. Et s'il mangeait le contenu, Jésus a dit, celui qui me mange, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Il n'est pas né dans une mangeoire pour rien. C'est pour que nous le mangions, que nous le tévorions, que nous l'aimions, que nous le servions, que nous l'adorions. Et la première partie du chant des anges, eh bien, on se pose la question, pourquoi ce salut ? Pourquoi cette gloire la plus élevée ? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, gloire à Dieu dans les lieux très élevés. C'est vrai que le Seigneur est élevé, glorifié dans chaque goutte de rosée qui scintille au soleil du matin. C'est vrai que le Seigneur est magnifié dans chaque fleur des bois qui fleurit dans les taillis, même si cette fleur vit uniquement pour porter la couleur rouge sans que personne ne la voit et qu'un jour elle perde son parfum dans l'air de la forêt. Dieu est glorifié au travers de cette fleur. Dieu est glorifié dans chaque oiseau qui gazouille de bonheur le matin et qui vous réveille parfois. bien louer le Seigneur avec lui. Le Seigneur est exalté dans chaque agneau qui saute dans la prairie. Le Seigneur est exalté dans les veaux du printemps qui sautent et gambadent. Est-ce que les poissons qui sillonnent les mers et les océans ne louent pas le Seigneur ? Depuis le plus petit Véron jusqu'au grand Léviathan, est-ce que toutes ces créatures qui nagent dans les eaux, dans les mers et les océans ne bénissent-elles pas son nom ? Les cachalots, les baleines, les belugas, les dauphins, toute la création loue le Créateur. Est-ce que toute chose qu'il a créée ne l'exalte pas ? Y a-t-il sous le ciel quoi que ce soit quelque chose qui ne le glorifie pas sauf l'homme ? L'homme. Et nous ne l'ont pas glorifié. Ils ne l'ont pas rendu grasse. Alors Dieu les a livrées à leur passion infâme. Les femmes ont commencé à tomber en amour avec d'autres femmes. Les hommes ont commencé à coucher avec d'autres hommes. Dieu les a abandonnées à leur passion infâme. Ils ne l'ont pas glorifiée. Est-ce que les étoiles dans le ciel, la nuit, ne le glorifiaient-elles pas ? Alors qu'elles écrivent son nom dans l'azur du ciel avec leurs lettres qui scintillent et sont argentées. Est-ce que les aigles ne glorifient pas Dieu, les éperviers, alors qu'ils ouvrent leurs grandes ailes au-dessus des montagnes enneigées ? Les éclairs ne l'adorent-ils pas lorsqu'ils éclatent dans toute leur brillance comme des flèches en perçant la beauté de la nuit ? Les tonnerres ne les glorifient-ils pas quand leur roulement de tambour se fait entendre dans la marche de l'éternel des armées ? Ne sont-ce pas toutes choses qu'il exalte, qu'il glorifie depuis la plus petite chose jusqu'à la plus grande ? Lisez avec moi psaume 148. Psaume 148. Louez l'éternel ! Louez l'éternel du haut des cieux ! Louez-le dans les lieux élevés in excelsis de haut ! Louez-le, vous tous, ces anges ! Louez-le, vous toutes, ces armées ! Louez-le, soleil, lune ! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses ! Louez-le, cieux des cieux ! Et vous, vous les eaux qui êtes au-dessus des cieux ! Qu'ils louent le nom de l'éternel ! Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Verset 7. Louez l'éternel du bas de la terre ! Ah, c'est nous ! Monstres marins ! Et vous tous, abîmes, feu, grêle, neige, brouillard ! Venez, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards, enfants, qu'ils louent le nom de l'éternel ! car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louanges pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, le peuple qui est proche de lui, loué l'éternel ! Et il y a un verset un peu plus loin dans ce passage que tout ce qui respire, loue l'éternel ! Respires-tu ? Souffle ! Et là, amen, loue le Seigneur ! Chante, chante, ô univers entier, jusqu'à ce que tu n'aies plus de voix audible et que tu sois totalement épuisé de ta louange, Car tu n'arriveras jamais, univers entier, à chanter un cantique aussi doux, aussi merveilleux, glorieux, ineffable que celui de l'incarnation. Le mystère est grand, Dieu en chair, vu des anges. Même si la création est majestueuse, même si la création est un instrument de musique qui louange le créateur, elle ne peut pas atteindre ni rejoindre la boussole du cantique en or, l'incarnation. Et la parole a été faite chair. Cette parole a campé parmi nous. Elle a habité parmi nous. Elle a stoppé parmi nous. À Haïti, quand vous arrivez au coin de la rue, c'est marqué, c'est pas marqué stop, c'est marqué campe là. Ça veut dire, campe là, quelques instants. Le Seigneur a campé parmi nous. Il est venu, il a habité parmi nous. Il a pris ma nature, il a pris le sang, la chair humaine, et non pas une chair d'ange. Quel amour ! Quel amour ! Il y a là, bien plus que dans la création, bien, bien plus que de mélodies, en Jésus, dans la mangeoire. J'aime pas tellement crèche. J'aime mangeoire. La version anglaise dit mangeoire. Marie, il a placé dans une mangeoire, là où les animaux mangeaient, et c'est là où nous mangeons, Bethléem, la maison du pain. La maison du pain. Chers amis, arrête-toi un seul instant, mon ami, et considère, regarde bien cela, comment chaque attribut de Dieu est magnifié dans cette scène. Quelle sagesse ! La sagesse de Dieu ! Dieu devient homme, afin que Dieu puisse justifier, pardonner, laver, purifier, nous donner notre passeport pour aller un jour et pour l'éternité au ciel. Quelle sagesse ! Il justifie l'impie. Tu es un impie. Je suis un impie. Ça veut dire non-pilleux. Et il est venu sauver des impies. Et un jour, j'ai dit « Oui, Seigneur, je suis un impie. Je te demande pardon. » Je suis allé à la croix du calvaire. Et il m'a pardonné. Et il m'a sauvé. Aux profondeurs, va dire Paul, de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu. Qui a été son conseiller ? Qui ? Quelqu'un lui a dit « Dieu, j'ai un petit conseil de donner. » Personne. Quelle sagesse ! Quelle puissance ! Si grande ! Afin que cette puissance soit cachée, soit dissimulée, soit voilée. Savez-vous ce qu'est l'humilité ? C'est la puissance sous contrôle. Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur. » La puissance sous contrôle. Quand Pierre, Jacques et Jean côtoyaient Jésus, peut-être le toucher ou le pousser peut-être dans la barque, ils étaient avec Dieu dans la barque. Cet homme était Dieu en chair, limité. Quelle puissance ! Pour que la divinité se déshabille et devienne homme ! Philippiens, chapitre 2, nous dit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Il s'est formaté en serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Et il a paru comme un simple homme. « Hé, pour qui tu te prends, toi ? Tu dis que tu es Dieu ? Tu es légal de Dieu ? Ah, blasphème ! » Les gens religieux ont déchiré leurs vêtements et l'ont envoyé au calvaire. Ils l'étaient. Et c'étaient eux les blasphémataires. Quelle humilité ! Quel amour ! Nous est ainsi révélés quand Jésus est devenu homme. Dieu a tellement aimé le monde ! Dans Jean 3,16, tous les chrétiens de la planète connaissent ce verset. Mais le mot qui me touche le plus, c'est le mot « tellement », « tellement ». Il n'a pas aimé le monde. Il a tellement qu'il a envoyé son fils à l'abattoir pour me sauver de mes péchés. Quelle fidélité ! Il a gardé ses promesses. Les hommes ne gardent pas leurs promesses. Que d'obligations solennelles ont été abandonnées, délaissées. Donnez-moi aujourd'hui un seul attribut qui n'est pas manifesté en Jésus-Christ. Si vous en trouvez un seul, alors vous êtes un ignorant ou une ignorante. La totalité de Dieu est glorifiée en Jésus. La Bible éclaire Colossiens, chapitre 2, en lui Jésus habite, réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans un corps « boldly », dans un corps « tot », la plénitude était là. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut chercher à croire et à adorer. Si le nom de Dieu est écrit au travers de la création, comme Romain, pour mes chapitres, nous le déclare, en disant que la vérité, ce qu'on peut connaître de Dieu, est manifeste pour les hommes. « Tos ». Comment cela ? Dieu leur a fait connaître les perfections non visibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Sa divinité se voit à l'œil quand on regarde la création. Certainement, c'est ici et là, dans l'incarnation à Bethléem, que l'on voit le mieux la puissance cachée de Dieu, révélée de Dieu. Fils de Dieu est fils de Dieu. Fils de Dieu est fils de Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Le salut ne me glorifie pas. Le salut ne te glorifie pas. Le salut glorifie Dieu. Les anges ont dit « Gloire à Dieu » quand Jésus est venu sur la terre. Gloire à Dieu, ses créatures les plus élevées. Les anges le glorifient, lui, que tous les anges de Dieu adorent ce bébé. « Ô, venez, adorez-le ! Ô, venez, adorez-le ! » Attention à la doctrine, l'enseignement qui glorifie l'homme dans le salut. Le salut glorifie Dieu afin que nul chair ne se glorifie devant le Seigneur. Quand tu vas arriver devant ce trône immense de gloire, sur une mer de verre, dans des palais que tu n'as jamais vus sur la planète Terre, à ce moment-là, tu vas glorifier Dieu et tu vas plier ton petit genou devant Dieu. « Gloire à Dieu » ont chanté les anges dans les lieux très hauts. Les anges ne croyaient pas dans aucune doctrine qui diminue Jésus-Christ, qui amoindrit Jésus-Christ, qui ne couronne pas Jésus de la divinité. Les anges ne croyaient pas un enseignement qui enlève à Jésus sa couronne d'honneur et qui place la couronne sur la tête des hommes. Quand Hérode Agrippa a voulu prendre la gloire, il a fait un discours un jour, les gens ont dit « Ce n'est pas un homme qui nous parle, c'est un Dieu qui nous parle ». Il est tombé mort et les vers l'ont mangé. Quand Paul et Barnabas sont arrivés dans une certaine ville appelée Lystre et qu'ils ont opéré des guérisons merveilleuses, les gens sont venus avec des taureaux, avec des bœufs, avec des sortes de couronnes et ils voulaient adorer Paul et son collègue. Paul a dit « Nous ne sommes pas des dieux, adorez le Seigneur, adorez le Seigneur ». Jean-Baptiste, le plus grand homme qui ait jamais vécu sur la planète Terre, la Bible ne dit pas qu'il était un petit dieu. La Bible dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu ». Un homme envoyé de Dieu. Élie, un grand prophète de Dieu, capable de faire descendre le feu du ciel. Et pourtant, la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Amen. Les anges ne croyaient pas du tout dans un système religieux qui fait que le salut dépend de la créature. Non, 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 qui dépend du salut, qui dépend de nos bonnes œuvres. Jamais de la vie. Ça ne dépend pas de tes bonnes œuvres si un jour tu es au ciel. Ça dépend de quelqu'un qui a été cloué comme un animal sur la croix du calvaire entre deux gangsters. Merci Seigneur. Ton salut dépend de ça. Raison pour laquelle ce n'est pas une décoration, la croix. C'est un signe. C'est un signe. Les anges ne croyaient pas en une doctrine qui donne louange à la créature humaine. Nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Dans des vases de terre. Certains pasteurs aiment prêcher une doctrine qui glorifie l'homme. Mais dans leur évangile à eux, les anges n'y trouvent que du dégoût, l'estime de soi, psychologie et blablabla. La seule et unique bonne nouvelle qui a fait chanter les anges, c'est la bonne nouvelle qui place Dieu en premier et au début. C'est Dieu qui place Dieu en premier et qui place Dieu en premier et qui place Dieu en premier et au début. La seule bonne nouvelle qui fait chanter les anges, c'est la bonne nouvelle qui pose une couronne seulement et uniquement sur la tête de celui qui sauve sans l'aide d'aucun sauveteur, d'aucun secours, d'aucune aide extérieure. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Voilà le cantique des anges. Ne craignez pas, car je vous annonce l'évangile, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'à la maison du pain, à Bethléhem, il vous est né, il est né pour vous un sauveur. Vous le reconnaîtrez. Un signe, un signe miraculeux. Vous trouverez un bébé emmailloté, un enfant langé, un enfant enveloppé, un enfant entouré de linge. C'est le signe, et il est couché dans une mangeoire. Baissons nos têtes et adorons. Oh, venez, adorez-le. Oh, venez, adorez-le. Le Christ, le sauveur. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi, devant ce mystère, le mystère de l'incarnation. La chair qui a entouré, enveloppé la divinité. Nous ne comprenons pas, Seigneur, que le Saint-Esprit nous prenne par la main et nous conduise dans les couloirs de la gloire. Nous amène jusque devant ce trône si majestueux, si glorieux, que tout ce dont nous voulons ou avons envie, c'est de se mettre à terre, les deux genoux et la face à terre. Seigneur, merci, Seigneur, que saurions-nous si tu n'étais venu ? Où saurions-nous si tu ne t'étais pas révélé à notre cœur impie ? Seigneur, que tu es grand. Nous voulons simplement, ce matin, pour certains dire Seigneur pardon pour tous mes péchés. Je veux aller dans ce lieu hideux, horrible, obscur, appelé Calvaire, Golgotha, un lieu où ça sent mauvais, un lieu où il y a des damnés, où il y a des hommes cloués et surtout celui du milieu. Dieu m'intéresse parce que c'est lui qui m'attire comme un aimant, c'est lui qui est mon sauveur, c'est lui qui est ma porte pour le ciel et l'éternité et je veux passer par lui. Je ne veux pas passer par les hommes, je veux passer par lui, lui le sauveur, lui le dieu en chair, lui le dieu incarné, lui le dieu manifesté parmi les hommes et vu des anges, justifié par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Prêchez dans le monde et cru par mon cœur. Merci Père, merci Père, merci d'avoir donné ton joyau, ton meilleur, ton fils, mon sauveur et le nôtre. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On va chanter le Seigneur.